Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée ce vendredi. Bien entendu on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 6 décembre en compagnie des trotteurs dans une réunion en nocturne. Ça va être semi-nocturne, après là on est encore en nocturne, je crois d'ailleurs que c'est l'une des dernières. En tout cas, Prix Brasilia, quatrième course du programme, sera support de Quintée une compétition pour des mâles de 5 ans n'ayant pas gagné 99 000 euros. 16 concurrents sont en lice sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste, départ donnée à l'aide de l'autostarte aux alentours de 20h15. C'est un lot qui est assez homogène, on a des chevaux qui viennent un petit peu de tous les horizons mais on a quand même des chevaux qui se détachent des bonnes bases comme le numéro 2, Jovi Allofort, pensionnaire de l'incontournable Christian Bigeon qui a déjà commencé à réaliser un très bel hiver sur la cendrée parisienne. Et c'est vrai que celui-là n'a pas manqué lui aussi son entrée dans le meeting puisqu'il s'est classé deuxième d'une épreuve similaire, c'était le 15 novembre dernier. D'ailleurs c'est un petit peu une course référence puisqu'il battait 4 concurrents qu'il retrouve. En tout cas, il a prouvé qu'il était déjà revenu au top. L'hiver dernier, il a réalisé de très belles choses, notamment sur ce parcours où il s'est imposé à une reprise pour une deuxième place. Donc vraiment, il n'y a rien à reprocher, il a un bon numéro derrière la voiture. Pour moi, il a tout pour plaire, il est certainement en port tard de gain et il devrait confirmer sa récente très bonne sortie. Ensuite, il est retenu en deuxième position le numéro 12, Giacomo Bello. J'adore son profil, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse d'ailleurs. C'est tout simplement le plus rapide sur ce parcours, il a trotté déjà une 10-6. C'est un super chrono. Alors bien entendu, il va partir en deuxième ligne, c'est toujours un petit peu compliqué mais il part derrière le numéro 3, Job Deslouanges qui fait sa rentrée. Ce n'est pas forcément l'idéal mais en tout cas, c'est un cheval qui a prouvé qu'il était revenu en bonne forme puisque sa dernière sortie, il a terminé 5e de la course référence alors que c'était seulement sa deuxième tentative après plusieurs mois d'absence. Donc un cheval sur la montante qui est déferné 4 pieds, qui a beaucoup de vitesse, Thomas Lévesque est très confiant et à mon sens, il sait à juste titre, il devrait logiquement confirmer les ambitions de son entourage. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 16, Junkie Mines. Écoutez, je l'aurais certainement retenu premier ou deuxième avec un meilleur numéro mais ce numéro 16, il m'ennuie beaucoup. Déjà être en deuxième ligne, ce n'était pas forcément évident mais se retrouver en deuxième ligne et à l'extérieur, ça complique sa tâche. Maintenant, c'est un cheval de qualité, il a beaucoup de vitesse, il l'a prouvé lors de ses deux dernières sorties, notamment la dernière où il a trotté une 11 à 6 battue par un autre haut fort. Pour un Janko, même s'il n'a plus l'inquiéter pour finir, en tout cas, c'est un cheval qui a de la dureté, qui est capable de partir de loin, qui est capable de soutenir son effort. Voilà, il est un petit peu capable de tout faire ce cheval-là, c'est pour ça que je le retiens aussi haut. À mon sens, malgré ce numéro, il est capable de monter sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 7, Jericho. Jericho qui redescend un petit peu de catégorie dernièrement, seulement huitième sur 2007. Mais le lot était bien plus relevé, avec Jackman, Jotun du Dôme, il y avait vraiment un lot qui tenait la route. Et il n'a pas si mal couru que cela. Il revient sur le parcours de sa dernière victoire, c'était courant septembre. Donc voilà, il y a pas mal de choses en sa faveur. En plus, il a repris un petit peu de fraîcheur depuis sa dernière tentative, il y a un peu plus d'un mois de battement. Ça me semble vraiment pas mal. Franchement, sur ce parcours, j'ai regardé, c'est un petit peu tout ou rien, parce qu'il a déjà galopé. Mais j'ai envie de croire que ça va être tout, parce que l'engagement est vraiment favorable. Même si le numéro un petit peu en dehors n'est pas l'idéal, je pense que vu ce qu'il a déjà montré dans cette catégorie, on est obligé d'y croire au moins pour une belle place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le sein que Jetpack, un petit peu le même profil que Jericho dans le sens où il descend de catégorie. On ne l'a pas revu depuis le 11 octobre, une neuvième place dans un lot qui tenait la route encore. Un joli mannequin, Jotun du Dôme, des chevaux qui ont également battu Jericho. Donc vraiment, il a un engagement qui est favorable. Charles-Antoine-Marie s'est préparé les courses, à mon avis, on ne l'a pas revu depuis presque deux mois, mais il a certainement été préparé avec soin. Il est allégé dans sa ferrure, il est bien placé derrière les ailes de la voiture. Sa dernière sortie sur ce parcours, c'était cet été, ça s'est soldé par une quatrième place dans un lot à peu près similaire. Donc j'y crois, j'y crois, je pense vraiment que ce n'est pas forcément un lauréat en puissance, mais dans une telle catégorie, on est obligé de composer avec lui et de le retenir au moins pour une 3, 4, 5ème place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 11, Jojo Toons. J'adore sa candidature, lui aussi s'élance en deuxième ligne, mais il est bien placé, il est derrière le 2, Jovial au fort. Je pense que c'est vraiment un avantage, il vient de terminer, enfin il vient, c'était fin septembre, il a terminé 3ème sur ce parcours, dans une course non seulement où il s'est lancé en dehors, mais en plus il y avait les étrangers au départ, donc là ils ne sont pas de la partie. Il a couru, je crois, attendez, je crois deux reprises, non, plus que ça sur ce parcours, il a couru à 4 reprises pour une victoire, une place et deux tentatives un peu moins fortes. Mais bon, je trouve qu'il est vraiment bien, bien engagé malgré son numéro en deuxième ligne et le fait qu'il ait repris de la fraîcheur, c'est un avantage également, c'est un attentiste. Donc le fait de se retrouver en deuxième ligne, je le redis plusieurs fois, je le sais, c'est un avantage parce qu'il va patienter un maximum avant d'être relancé et sa pointe de vitesse finale peut lui permettre, pourquoi pas, d'accrocher une belle place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 8, Jack Leventreur, qui vient d'afficher un net regain de forme. Il a terminé 3ème de la course référence derrière mon favori Jovi-Hallofort, donc à mon sens, la ligne est très bonne. En plus, il trottait quand même une douzée fraction sur un long parcours. Maintenant, il a ce numéro en dehors, c'est pour ça que je le retiens un peu plus loin. Mais c'est un cheval qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau-là. Ce parcours, ce n'est pas forcément son préféré, il n'y a d'ailleurs jamais brillé, il a déjà brillé sur 2175 mètres, mais il y a un bon moment de cela. Voilà, il y a du pour et il y a du contre en tout cas. Clairement, il est dans sa catégorie, il va falloir avoir le bon parcours, mais si c'est le cas, il est capable de prétendre à une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 4, Jasmin Blanc. Alors Jasmin Blanc, c'est peut-être ma botte secrète, je le retiens seulement en 8ème position, parce qu'il peut manquer d'une vraie course. Il vient de faire une rentrée assez discrète dans un lot un peu plus relevé. Maintenant, il est déféré des 4 pieds, certes, mais une seule course, ça peut être un petit peu juste. Toujours est-il que j'ai regardé ses associations avec son partenaire Jean-Charles Piton, ça s'est toujours bien passé. En tout cas, il a un très bon pourcentage avec son partenaire, qu'il a déjà mené au succès d'ailleurs en début d'année. Donc voilà, un tandem qui s'entend bien, un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire également sur ce parcours. Donc non, voilà, il y a vraiment pas mal d'arguments à faire valoir en sa faveur. Il n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais clairement, s'il y en a un qui peut, pourquoi pas, pimenter les rapports du Quintet, c'est ce numéro 4, Jasmin Blanc. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Gerzinovici, 3 dernières tentatives assez moyennes. Mais auparavant, il avait terminé deuxième, c'était en septembre, derrière Jericho. J'ai suivi un petit peu cette ligne, d'autant qu'il l'associait à Jean-Michel Bazir. Alors, bien entendu, le cheval n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Il est en deuxième ligne, côté corps, derrière un cheval qui va courir sans ambition. Mais c'est Jean-Michel Bazir, c'est juste un regret. Mais franchement, mieux vaut s'en méfier et l'avoir dans un champ réduit si vous faites ce genre de combinaison. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 12, le 16, le 7, le 5, le 11, le 8 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 10. En conseil de jeu, écoutez, pour moi le 2 c'est la bonne base, Jovial au fort. J'ai envie de croire que même que 2, 12 et 16, c'est vraiment 3 bonnes bases, mes 3 préférées. C'est vrai qu'hier, je parle du Quintet de mercredi, ça ne s'est pas forcément super bien passé. C'est dommage parce que je vous indiquais les 3 premiers dans l'ordre en 3 chevaux. Malheureusement, il y a eu une enquête et on a disqualifié le deuxième. Mais en tout cas, j'ai l'impression vraiment que c'est un petit peu du même acabit ces 3 là, 2, 12 et 16. Pour moi, ce sont vraiment des concurrents qu'il faut suivre en confiance. Mais derrière, c'est plus ouvert. Il y en a beaucoup que je n'ai pas cités qui montent de catégorie ou qui ont une chance pour les places. C'est toujours pareil dans des hôles homogènes. Mais en tout cas, il faudra faire les bons choix au niveau des bases pour espérer toucher quelque chose. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. On va se quitter là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera samedi. Très belle course. Samedi, le prix Octave-Douenel qui sera support de Quintet avant d'abord des dimanches, le prix du Bourbonnet. Donc voilà pour les futurs joutes. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.